Ainsi, cette surat, malgré sa brièveté, contient ce que ne contient aucune autre surat du Coran. Elle contient les trois catégories d'unicité. L'unicité dans la seigneurie, que l'on tire du verset « Seigneur de l'univers », « Rabbil alamin », l'unicité dans la divinité, qui est unifiée à Allah dans l'adoration, que l'on tire du terme « Allah » et du verset « C'est toi seul que nous adorons », l'unicité dans les noms et attributs, qui consiste à affirmer les attributs de perfection relatifs à Allah le Très-Haut, qu'il s'est donné, ainsi que son messager, sallallahu alayhi wa sallam, sans négation, ou ressemblance, ou comparaison. Le terme « les louanges » démontre cela comme cela a été cité précédemment. De même qu'elle contient l'affirmation de la prophétie dans sa parole « Guide-nous dans le droit chemin » « Ihdina al-sirat al-mustaqim » ceci étant impossible sans message. Elle comporte également la rétribution des œuvres dans sa parole « Maître du jour de la rétribution » « Maali-ki-ya-oumid-dîn » Celle-ci étant juste, car le terme « dîn » signifiant la récompense équitable. Elle comporte aussi la confirmation du destin et que le serviteur est réellement l'auteur de ses actes, contrairement à ce que disent les qadarites et djabrites, qui sont des sectes égarés de l'islam. Au-delà de cela, elle comporte une réponse à l'encontre de tous les partisans de l'innovation et de l'égarement que l'on tire de sa parole « Guide-nous dans le droit chemin » « Ihdina al-sirat al-mustaqim » qui consiste à connaître la vérité et à l'appliquer. Or, tout innovateur est égaré et non conforme à cela. Enfin, elle comporte la sincérité pour Allah dans l'adoration comme dans la demande d'aide que l'on tire de sa parole « C'est toi seul que nous adorons » et « C'est toi seul dont nous cherchons l'aide » « Iyaka na'boudou wa iyaka nasta'in »